Bienvenue sur le podcast « Revivification du cœur ». Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam au francophone. Il s'agit principalement de lectures ayant pour but d'être écoutés, médités, et remis en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Vous pouvez également suivre mon fil Twitter intitulé « Revivification du cœur ». Du potentiel à la réalité. Abraham était un grand prophète. En hommage à sa grandeur, il a été appelé le père des prophètes. Né dans l'ancien Irak, il a voyagé dans différents pays tels que la Palestine, l'Égypte et la Syrie. Enfin, il a installé sa femme, Agar et leur fils, Ismaël, dans le désert d'Arabie, près de la ville actuelle de la Mecque. Le Coran raconte l'histoire de la vie du prophète Abraham dans différents chapitres. L'histoire ci-dessus est mentionnée au chapitre 14. Lorsque le prophète Abraham s'y est installé, il a dit une prière à Dieu Tout-Puissant, qui est consignée dans le chapitre Abraham du Coran. Seigneur, j'ai établi une partie de ma postérité en une vallée sans végétation, auprès de ta demeure sacrée, afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir la Sala. Seigneur, disposant leur faveur les cœurs d'un certain nombre d'hommes. Prodigue-leur des fruits pour assurer leur subsistance. Puissent-ils alors se montrer reconnaissants. 14. 37. Un aspect de cette histoire était purement religieux. Cet aspect est assez connu. Mais il y a aussi un autre aspect qui peut être qualifié de profane. Le dernier aspect de cette histoire est également une excellente leçon à enseigner. Et ceci est sans aucun doute une leçon universelle. Je dirais que cette invocation n'était pas une invocation mystérieuse. C'est l'invocation d'une loi naturelle, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde actuel avec un grand potentiel, puis il a donné à l'homme la capacité de transformer ce potentiel en réalité. Il y a 4000 ans, lorsque cet événement s'est produit, la majeure partie de cette zone était un désert. C'était le même domaine qui est maintenant au sang large appelé le Moyen-Orient. C'est maintenant une terre où il y a de la verdure, de l'agriculture et de l'horticulture, et où il y a de belles villes et des infrastructures modernes. Il y a 4000 ans, toutes ces choses étaient cachées dans la nature. Maintenant, ils sont devenus une réalité. L'histoire du prophète Abraham était avant toute une histoire religieuse, mais elle a montré que notre monde est tellement rempli de potentiel que même un désert peut être transformé en une végétation. C'est une leçon qui est universelle dans son application. Dieu a créé l'homme avec un grand intellect. Mais la création est basée sur ce qu'on appelle en éducation la « méthode de la découverte ». Tout est caché dans la nature mais il faut que l'homme utilise son intelligence pour découvrir toutes ces choses. L'histoire de la civilisation est une démonstration continue de ce principe. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast « Revivification du cœur » et à partager son contenu. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'à la seule, sans associer, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Merci. 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 Merci.